Musique En fait moi c'est un projet que j'ai depuis presque 12 ans je dirais maintenant mais qui était un projet à la base de télé Moi je ne suis pas du tout scénariste de bande dessinée, je suis scénariste de télé, cinéma Et en fait ça ne se faisait pas pour des raisons économiques parce que c'est très cher en reconstitution, en vieillissement, plein de choses Et du coup une connaissance scénariste de télé m'a conseillé d'aller voir en BD si c'était faisable Je ne connaissais pas grand chose mais elle m'a donné le seul contact qu'elle avait qui était une auteure scénariste de BD que j'ai rencontrée et qui m'a présenté son éditrice Et ça s'est fait après de façon assez naturelle, le projet a plu à l'éditrice qui est Gisèle Devant Et voilà, elle m'a présenté Alice Et voilà, ça s'est fait de façon assez simple et naturelle en fait Moi je suis dingue de biographies, j'en lis plein en littérature, j'adore les biographies Et j'étais tombée sur la biographie d'Evelyne Blochdano sur la femme de Zola Qui s'appelle Madame Zola d'ailleurs Et j'avais trouvé ce destin incroyable et ça m'a donné envie de creuser J'ai relu du coup des biographies de Zola, l'homme Et je me suis renseignée aussi sur Jeanne, j'ai quelques ouvrages quand même qui existent sur Jeanne Et du coup je trouvais que c'était vraiment un axe hyper intéressant Parce que je ne me rendais pas compte, au-delà de l'histoire romanesque humaine de vie Je trouvais qu'il y avait vraiment, la découverte c'était surtout de voir la responsabilité qu'elle avait eue dans son oeuvre L'influence et même pas que dans son oeuvre, dans l'affaire Dreyfus On le dit derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme Et c'était un peu cette combinaison des deux êtres que je trouvais intéressante D'autant que je trouve que Zola lui rendait grâce Moi je trouve que c'est un homme droit et humainement intéressant en plus Tous ces artistes faisaient partie de mes références J'ai commencé par accumuler pas mal d'images des uns et des autres sur toute la période Voir même de la période d'après, du post-impressionnisme Et on va dire que j'ai essayé de faire un mélange un peu de tout ça En tout cas de garder l'esprit, mais il faut l'adapter aussi à une bande dessinée On ne peut pas faire un tableau dans chaque case Mais essayer au maximum de retranscrire l'esprit artistique de l'époque Quand on regarde des travaux que j'ai faits avant On ne reconnaît pas forcément cette influence-là Parce qu'il y a aussi plein d'artistes que je ne connaissais pas Que j'ai découvert en recherchant pour la BD Et donc oui, ça a changé un peu le style que j'ai pu avoir avant Donc je me suis adaptée au sujet Moi c'est peut-être la page 1, je pense Parce que c'est la première, c'est celle qui m'a pris le plus de temps aussi Parce que j'ai fait dans l'ordre chronologique Donc il a fallu commencer l'album, c'est une pleine page C'est d'ailleurs plus une illustration qu'une case de BD Et il fallait planter une ambiance Donc l'ambiance de l'époque, l'impressionnisme On a Cézanne et Manet directement sur la première planche Mais qui sont des sujets d'un tableau finalement Ce n'est pas forcément habituel Et donc oui, je pense que ça m'a plu de rentrer par ce biais-là dans l'histoire Je pense que c'est ma page préférée Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada